Je ne vous ai jamais raconté d'histoires qui ressemblent à celle-là. Le meurtre d'Eva Pudu en 2016 dans la région de Bordeaux. Tous les protagonistes de cette affaire se sont rencontrés sur internet au cours de jeux en ligne. La victime et son assassin ont 18 ans à peine. C'est un crime passionnel commis dans la confusion de la fin de l'adolescence. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrasse. Pour débuter cette histoire, je vous demande de partager un cauchemar. Celui de Vincent. On est en 2016. Vincent est au téléphone avec sa petite amie Eva. Ça ne fait pas très longtemps qu'ils se connaissent. Et ils ne se voient pas beaucoup puisqu'Eva, qui a 18 ans, fait sa terminale dans un lycée de Bordeaux. Et elle habite Ison entre Libourne et Bordeaux. Et lui, Vincent, habite Saint-Étienne. 570 kilomètres les séparent. Et le cauchemar, c'est maintenant. Le mercredi 7 septembre 2016, Vincent, donc, est au téléphone avec Eva. Je suis sur la route. Je vais faire des courses. Tu y vas à pied ? Ouais, ouais, ça va, c'est pas trop loin. Eva, qu'est-ce qui s'est passé ? Eva, ça a coupé. Ça a coupé juste après ce gros boum. À l'autre bout de la ligne, Eva, Eva Pudu, vient de se faire renverser par une voiture. Son corps a été projeté à près de 15 mètres. Et le chauffard ? Le chauffard qu'il a fauché sur le bord de la route, il s'est enfui ? Eh bien, pas du tout. À 14h44, précisément, il appelle les gendarmes. Voilà, je viens de renverser une jeune fille sur la route. Au niveau d'Isons. Il faudrait que vous envoyiez des secours. Vous ne bougez pas, monsieur. Vous ne raccrochez surtout pas. Je vous passe le centre de régulation du SAMU. SAMU, bonjour. Et là, là, normalement, le gendarme, qui a fait son job, raccroche. Mais il ne raccroche pas, un peu par hasard. Et il entend au téléphone le jeune chauffard parler avec le médecin du SAMU. Et ça donne ça. Vous ne l'aviez pas vue ? Si, si. Donc, c'était fait sciemment, en fait. Oui, sciemment. Vous la connaissiez, cette personne ? Oui, oui, oui. Pardon ? Oui, je la connaissais. Vous connaissez son identité ? Vous pouvez me donner son nom. Eva. Eva Budu. Elle vous parle ? Elle est où, là ? Elle est morte. Le gendarme, qui entend cette conversation avec le médecin du SAMU, n'en croit pas ses oreilles. Le chauffard dit s'appeler Jérémy. Et il vient de raconter avec une froideur incroyable qu'il a tué Eva volontairement. Le type vient de s'accuser d'un meurtre auprès du médecin du SAMU. Se croyait-il couvert par le secret médical ? Allez savoir. En attendant, le SAMU a fait partir une ambulance et prévenu aussi la police municipale, disons. Ce sont eux, les municipaux, qui arrivent les premiers sur place. Et ils découvrent une situation dantesque. Le cauchemar continue. La bagnole a percuté un muret à la sortie d'une courbe. Elle est fracassée contre le muret. Et au milieu d'un jardin voisin, il y a le corps d'Eva Pudu, qui baigne dans une énorme flaque de sang. Et le conducteur, qui dit donc s'appeler Jérémy, est là, indemne. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur ? Vous pouvez nous raconter ? Oui, j'ai foncé sur elle. C'était ma petite amie. Je voulais la tuer. Je dois aller en prison. Emmenez-moi en prison. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça, je ne vais pas vous le dire. Un type qui s'accuse d'un meurtre et qui demande qu'on l'emmène en prison. Pendant ce temps-là, le SAMU fait tout ce qu'il peut pour tenter de ranimer Eva, qui, a priori, a de grosses lésions à la tête. Cette peine perdue, elle est morte. Quand les gendarmes arrivent à leur tour, Jérémy leur répète presque mot pour mot ce qu'il a déjà dit aux SAMU et aux policiers municipaux. J'ai foncé sur elle. Je voulais la tuer. Emmenez-moi en prison. Les gendarmes, naturellement, lui passent les pinces, le collent dans leur voiture et le ramènent à la gendarmerie où il est placé en garde à vue. D'abord, petit passage par le fichier. Le gamin a 18 ans. Il habite chez sa mère à Ison, inconnu des services de police. Bon, jeune homme, est-ce que vous pouvez me raconter d'abord quels étaient vos liens avec Eva Pudu ? Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était votre petite amie. Vous confirmerez ça ? Oui, c'était ma petite amie depuis quelques semaines. En fait, c'est ma mère qui l'a logée. Elle habitait chez nous pendant sa terminale. Et avant, elle sortait avec un mec qui s'appelait Kylian. C'est un bon copain à moi. C'est pour lui qu'Eva, qui habitait Nice, était venue faire sa terminale à Bordeaux. Et quand ils se sont séparés, avec Eva, comme on habitait à la maison, on s'est rapprochés, quoi. Et elle a quitté Kylian pour moi. Voilà. Mais vous vous êtes rencontrés communs, tous les trois, mademoiselle Pudu, Kylian, comme vous l'appelez, et vous ? Ben, on est tous les trois des gamers. C'est comme ça qu'on s'est connus. Gamers, ça veut dire quoi ? Vous jouez aux jeux électroniques ? Pas électroniques, vidéo. Jeux vidéo, en ligne. D'accord. Vous vous êtes connus, donc, par les jeux vidéo. Oui, oui. Vous savez, quand on joue à plusieurs, à côté, on chatte. Vous chattez. Ben oui, on se parle, quoi. D'accord. Et c'est comme ça que vous avez connu, donc, Kylian, et c'est comme ça que vous avez connu Eva. Oui, voilà. Et pourquoi est-ce que vous avez volontairement tué cette jeune fille, jeune homme ? J'en avais marre, c'est tout. Pour l'instant, on se contentera de cette explication qui n'en est pas une. C'est compliqué, hein ? Le début de cette histoire. Un garçon qui s'appelle Jérémy, qui tue sa petite amie Eva, laquelle est venue s'installer à Bordeaux, pour un garçon qui s'appelle Kylian. Va falloir dénouer ce sac de nœuds. Et c'est ce à quoi s'attellent les gendarmes. Eva, donc, habitait Nice. Et comme beaucoup d'ados de sa génération, elle était gameuse. C'est-à-dire qu'elle jouait aux jeux vidéo en ligne, dès qu'elle avait du temps libre. Et en ligne, elle jouait notamment avec Kylian, qui habitait Bordeaux. Et l'année dernière, elle est tombée virtuellement amoureuse de lui. Elle ne l'avait jamais vue, mais elle l'aimait. Alors, ils ont commencé à s'échanger des photos. Et comme ils se plaisaient, l'été dernier, ils ont décidé de se rencontrer. Eva est venue voir son Kylian chéri à Bordeaux. Deux petites semaines. Et quand elle est rentrée à Nice, « Maman, Kylian, je suis trop amoureuse de lui. Maman, j'aimerais bien aller faire ma terminale là-bas, à Bordeaux. Tu serais d'accord ? » « Mais enfin, ma chérie, tu ne l'as vue que deux semaines. Tu ne le connais pas ? » « Mais si, je le connais. » « Mais non, tu ne le connais pas. » « S'il te plaît, maman. » Les parents, naturellement, sont inquiets. Elle a 18 ans, elle est majeure, mais cette histoire d'amour leur paraît un peu précipitée. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour la freiner. Mais l'amour a ses raisons que la raison ignore. Et donc, les parents craquent. Il faut bien laisser l'oiseau s'envoler du nid. « Bon, d'accord. Tu vas aller t'installer à Bordeaux à la rentrée prochaine. Mais attention, tu seras interne. Tu ne vas pas aller vivre chez ce Kylian. Tu ne vas pas planter ton bac. Je t'inscris à l'internat. » Et donc, à la rentrée dernière, les parents ont laissé partir Eva et son cœur d'artichaut à Bordeaux. Ils ne la reverront que dans un cercueil. Et Jérémy ? Alors, Jérémy qui a foncé sur Eva avec sa voiture pour la tuer. Quelle est sa place dans tout ça ? Bon, voilà ce que j'ai pu apprendre pour l'instant. L'histoire d'amour avec le jeune Kylian en vérité n'a pas duré. Elle s'est arrêtée assez vite. Bon, Norma allait rencontrer quelqu'un sur un chat. Bref. Entre-temps, Kylian avait présenté Eva à son copain Jérémy. Du coup, comme chez la mère de Jérémy, il y avait une chambre de livres, la gamine est venue s'installer chez lui. Attends, mais Jérémy, c'est devenu son petit copain, Eva Pudu, à ce moment-là ? Non. Non, au début, d'après ce que j'ai pu comprendre, ils étaient juste amis. Mais donc, effectivement, après, ils sont sortis ensemble. Mais attends, ça n'a pas duré non plus. Ils avaient décidé de se séparer, récemment. Alors, qu'est-ce que les gendarmes découvrent sur ce Jérémy qui a donc tué Eva volontairement, d'après ce qu'il dit ? Alors, que semble-t-il, il n'était plus son petit copain. Bon, alors, l'année dernière, il était en terminale. C'était, semble-t-il, un bon élève, ce gamin, l'un des meilleurs élèves de sa classe. Mais, il s'est passé quelque chose. Bref, à un moment donné, l'année dernière, il a arrêté le lycée en pleine année scolaire. On sait ce qui s'est passé. Son père est mort. Mort de quoi ? D'une crise cardiaque. Mais, il semble que lui, il a toujours pensé que c'était un suicide. C'est-à-dire que ses parents, venaient de divorcer, que lui, il avait, semble-t-il, incité sa mère à quitter son père et que donc, quand le père est mort, lui, il est resté convaincu que le père s'était donné la mort et qu'il avait une responsabilité là-dedans. Il s'est mis à culpabiliser, en quelque sorte. Donc, il a commencé à dégoiser. Mais, dégoiser comme un... Eh bien, d'abord, bon, il a arrêté le lycée, comme je te l'ai dit. Ses amis disent qu'il s'est replié sur lui-même, qui s'est mis à passer ses journées dans sa chambre, à jouer aux jeux vidéo. Du matin jusqu'au soir, il parle de 14 heures de jeux vidéo par jour. Et donc, même la nuit. Et ses copains qui... Il n'y avait plus que ça qui l'intéressait, quoi. Et lui, Jérémy, alors ? Qu'est-ce qu'il en dit de tout ça ? Lui qui, spontanément, a avoué et même revendiqué le meurtre des vins. Asseyez-vous bien. Rebondissement à venir. En vérité, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que j'avais fait exprès de foncer sur Eva, en fait, ce n'est pas vrai. Je n'étais pas bien et je voulais mourir. Je voulais aller me mettre à un passage à niveau pour me faire taper par un train. Je voulais en finir, quoi. Et voilà, j'allais vers la voie ferrée. Je roulais trop vite. Et là, j'ai vu Eva sur le bord de la route. Je n'ai pas pu maîtriser la voiture. Je n'ai pas pu l'éviter. Je l'ai tapé, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Ça, les gendarmes ont du mal à le croire. Parce que la probabilité qu'un automobiliste qui perd le contrôle de sa voiture percute sur le bord de la route son ex-petit ami est nul. Nul. Ça ne tient pas debout. Il a réfléchi. Il sait que par ses aveux, il s'était mis dans de beaux draps. Et il fait marche arrière. Voilà tout. Jeune homme, j'entends ce que vous dites. Mais quand même, je vous rappelle que trois fois, une fois au médecin du SAMU, une fois devant le policier municipal, et une autre fois devant nous, vous avez dit spontanément, sans qu'on vous pose de questions, j'ai foncé sur elle, je voulais la tuer. Et vous avez même ajouté « Amenez-moi en prison ». Et nous, on a tendance à croire que vos aveux spontanés pèsent plus lourd que la marche arrière que vous faites maintenant. « Mais je venais d'avoir un accident. Vous avez vu la voiture, elle était complètement pliée. Je n'avais pas toute ma tête. J'ai dit n'importe quoi. J'étais en état de choc. » Ça, en revanche, ça tient un peu. même si la probabilité est toujours nulle que dans un accident, il tue son ex-petit ami. Vous savez, ça n'était pas la première fois que je voulais me suicider. Il y a un mois, j'ai déjà essayé. Je voulais me jeter sous un train. Et d'ailleurs, c'est des collègues à vous, des gendarmes, qui m'ont vu, qui m'ont sorti de la voie ferrée. Vous pouvez leur demander. Et après, ma mère, elle m'a mis à l'hôpital psychiatrique pendant cinq jours. Ça aussi, vous pouvez le vérifier. Les gendarmes vérifient. Et c'est vrai. Jérémy a bien des antécédents suicidaires. Mais on bute toujours sur cette histoire de probabilité. Jérémy est toujours en garde à vue dans la région de Bordeaux. Quant à l'autre bout de la France, les gendarmes de Saint-Étienne reçoivent un appel d'un certain Vincent. Voilà. J'habite à Saint-Étienne et j'ai des choses à dire sur un meurtre qui a eu lieu dans la région de Bordeaux. Je ne savais pas qui appelait là-bas. Alors, je vous appelle vous. La victime, c'est une amie. Elle s'appelait Eva Pudu. Et alors, j'étais avec elle au téléphone quand elle a été tuée. Elle a été fauchée par une voiture, je crois. J'ai entendu le boum dans mon téléphone. Les gendarmes de Saint-Étienne préviennent tout de suite leurs collègues de Bordeaux qui interroge immédiatement ce Vincent. J'étais avec elle au téléphone et juste avant l'accident, elle venait de me dire qu'elle avait décidé de partir de Bordeaux et même qu'elle regrettait d'être allée à Bordeaux et qu'elle allait rentrer chez elle à Nice pour finir sa terminale là-bas. Pardon, monsieur, mais vous la connaissiez comment, Eva Pudu, puisque vous, vous habitez à Saint-Étienne. Elle m'a pas les jeux vidéo en ligne. Donc, elle vous a dit qu'elle voulait quitter Bordeaux pour rentrer à Nice et après, vous avez entendu le choc au téléphone. Et ensuite, et bien ensuite, le garçon qui a provoqué l'accident, Jérémy, il m'a appelé. Il vous a appelé. Parce que vous le connaissiez aussi, vous, ce Jérémy. Oui, oui, par les jeux vidéo, toujours. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, Jérémy ? Justement, c'est ça qui est important. il m'a dit « T'imagines pas ce que je viens de faire ? » Elle est morte. Je l'ai tuée et je l'ai fait exprès. Ah bah voilà ! Jérémy pourra toujours dire que là aussi, il était sous le choc. Mais comment le croire ? Il y a quelque chose que je ne comprends pas, monsieur. Pourquoi est-ce qu'il vous appelle vous pour vous dire « Je l'ai tuée, je l'ai fait exprès ? » Ben, on se connaît bien avec Jérémy. Bon, d'abord, on s'est rencontrés en jouant en ligne et on a bien accroché. Et du coup, il est venu passer une semaine chez moi, à Saint-Etienne. Et du coup, comme il avait des problèmes avec son père qui s'était suicidé, je ne sais pas si vous êtes au courant, tout ça, je suis devenu un peu son confident. Et Eva Pudu, alors ? Vous la connaissiez comment ? Ben, c'est Jérémy qui me l'a présentée. Et après, comment dire, ben, je suis tombé amoureux d'elle et elle venait passer des week-ends chez moi, à Saint-Etienne. On était ensemble, quoi. Des amours 2.0 multipliés par 3 garçons. Eva sort avec Kylian, puis Eva sort avec Jérémy, puis Eva sort avec Vincent. Et je vous en prie, n'allez pas dire qu'Eva est une Marie couche-toi là. 18 ans, 3 garçons en quelques mois. On n'est pas dans un lupinard de la rue Saint-Denis. C'est la vie ordinaire de beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Un coup par-ci, un coup par-là. Il n'y a pas de mal à ça. Revenons à nos affaires. Eva quitte Jérémy et se jette dans les bras de Vincent. Jérémy est fragile. Il n'est pas bien dans ses baskets depuis la mort de son père. Il est jaloux. Il tue Eva. A priori, c'est le scénario du crime. Sauf que ce n'est pas si simple. Car Vincent n'a pas encore tout dit. Jérémy, franchement, je crois qu'il était amoureux de moi en fait. il m'a harcelé pas mal. Du coup, à un moment, je lui ai dit stop, quoi. Stop, on arrête de se parler. On arrête de se voir. Ah ! Ça, c'est une autre limonade. C'est un autre scénario. Jérémy tue Eva parce qu'elle lui a volé Vincent. Et lui, Jérémy, est-ce qu'il confirme qu'il est gai ? Est-ce qu'il confirme qu'il était amoureux de Vincent ? Il reconnaît qu'il se cherche, qu'il est attaché à Vincent, mais il rappelle qu'il a couché avec Eva. Et surtout, il ne démord pas de son scénario. C'était un accident. Et on a de plus en plus de mal à le croire. Les gendarmes décident alors de perquisitionner la chambre de Jérémy chez sa mère. Bon, ramasse en priorité ordinateur, téléphone et console de jeu. Et on envoie tout ça au labo. Sacré boulot pour les experts informatiques. Parce qu'il s'agit de décortiquer des milliers et des milliers de messages, des milliers de conversations entre les quatre protagonistes de cette histoire. Eva, Kylian, Jérémy et Vincent. Bon, alors, regarde. J'ai trouvé une conversation entre Jérémy et Vincent la veille du drame. Donc, c'est une conversation qui dure quand même jusqu'à deux heures du matin. Alors, regarde là. Jérémy dit à Vincent « Je tiens beaucoup à toi. J'aimerais qu'on puisse parler ensemble. Et là, réponse de Vincent « Faut que tu te détaches de moi, pas à 100%, mais que tu me lâches de temps en temps. » Réponse de Jérémy « Oui, mais toi, tu te détaches de moi à 100%. » Réponse de Vincent « Arrête tes obsessions, stop tes messages, stop cette folie que tu as pour moi. » Et là, donc Jérémy répond « Tu vas le regretter, il va se passer quelque chose de terrible. » Et là, Vincent lui dit « Tu veux te foutre en l'air ? » Point d'interrogation. Réponse de Jérémy « T'inquiète pas, cette fois-ci, ce ne sera pas moi. » Je crois que c'est clair, non ? Le lendemain matin, toujours sur cette messagerie, Jérémy écrit à Vincent « Tu vas voir à quel point tenir à quelqu'un qui s'embranle de l'autre comme toi tu t'embranles de moi peut rendre fou. » Et Vincent lui répond « T'es vraiment fou ? » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Du terrorisme ? » Point d'interrogation. « Me tuer ? » Point d'interrogation. » Réponse de Jérémy « T'inquiète. » Ça paraît clair. Jérémy a tué Eva parce qu'elle était avec Vincent dont il était raide dingue. Ça serait donc un crime passionnel qui s'est échafaudé dans un monde virtuel. Un monde dans lequel on se parle sans se voir et dans lequel Jérémy s'était enfermé. Mais quoi qu'il en soit, en droit ? A priori, c'est un assassinat. Et c'est d'ailleurs sous cette qualification de meurtre avec préméditation que le juge d'instruction met Jérémy en examen. Jérémy qui lui répète devant le juge ce qu'il dira désormais à chaque fois qu'on lui posera la question. « J'allais trop vite. Je voulais en finir. C'est par hasard que j'ai tué Eva. Je ne voulais pas la tuer. » À partir de là, face aux dénégations de Jérémy, le juge a besoin de biscuits. Il a besoin de preuves. Alors, il sollicite un expert en accident, l'un des meilleurs. Ses conclusions sont un tremblement de terre dans cette enquête. Pour moi, monsieur le juge, il s'agit d'un accident de la route. Rien de plus. Et absolument pas d'un acte criminel. Un accident de la route. Expliquez. Oui, parce que le point d'impact entre la voiture et la victime se trouve à la sortie d'une courbe. Et donc, le chauffeur ne pouvait pas voir la jeune fille. Sur une ligne droite, il aurait pu la voir. Mais dans un virage, c'est impossible. On a posé tous les scénarios. C'est impossible. Il ne peut pas la voir. Et donc, il ne peut pas la viser, si vous voulez. Bon. D'accord. On a une idée de la vitesse de la voiture de Jérémy au moment de l'impact ? Oui, oui. On a une idée même très précise. 106 km heure. Vous avez tout compris. L'expert conclut que sur cette route étroite et sinueuse, Jérémy n'était pas en capacité de réagir pour éviter quelqu'un qui marchait sur le bord de la chaussée. Il s'agirait donc d'un accident. Le rapport ne laisse aucune place au doute. Sacré retournement. Sauf que le juge a toujours dans la tête cette histoire de probabilité. La probabilité que Jérémy, amoureux de Vincent, jaloux d'Eva et tuer et tuer Eva par accident n'existe pas. Ou alors elle est de une sur un milliard. Autrement dit, zéro. Alors, le juge commande une deuxième expertise à un autre expert en accident. Et le résultat est terrifiant pour le métier d'expert. Bon, nous avons pu établir que le véhicule roulait au moment de l'impact à environ 50 km heure. Et que dans ces conditions, il était parfaitement possible au conducteur d'éviter la personne qui marchait sur le bord de la route. Sachant que par ailleurs, on a trouvé sur les lieux de l'accident, selon le rapport des gendarmes, aucune trace de freinage. Donc, pour moi, le conducteur n'a pas du tout perdu le contrôle de son véhicule. Pour moi, il a délibérément dévié sa trajectoire pour heurter la jeune femme. Ah ! L'expertise ! Science molle ! En mars 2020, la chambre d'instruction confirme le renvoi de Jérémy devant la cour d'assises de Gironde pour assassinat. On peut déjà anticiper que ses avocats se baseront sur le rapport du premier expert pour défendre que c'est un accident et que l'accusation se basera sur le rapport du deuxième expert pour dire que c'est un meurtre, que le meilleur gagne. Le procès de Jérémy s'ouvre en février 2021 devant la cour d'assises de Bordeaux et moi, j'en profite pour faire une mise au point. Je ne vous ai pas donné le nom de Jérémy et je ne vous le donnerai pas. Certes, il est majeur, mais juste majeur, 18 ans. S'il est condamné, il sortira de prison à quoi ? 30 ans ? Il aura une vie à reconstruire. Même si j'entends qu'Eva ne pourra pas reconstruire la sienne. laissons-lui une chance, celle de l'anonymat. Vous pourrez me crier dessus très fort. Je ne changerai pas d'avis. Le procès, donc. Jérémy, le teint pâle, mais la voix claire, répète ce qu'il dit depuis le début. C'est ma mort à moi que je voulais. Je n'ai jamais voulu la mort d'Eva. je voulais la mienne pour ne plus souffrir. Non, monsieur, non. Puisque vous avez appelé votre ami Vincent juste après ce que vous appelez un accident pour vous en vanter. Et puis, le président fait remarquer que Jérémy est pompier volontaire et qu'il n'a pas du tout cherché à secourir Eva. Mais j'étais dans un état de sidération. Ça existe. J'ai vu ça dans des reportages. Sauf que l'avocat général demande à ce qu'on diffuse la conversation avec le médecin du SAMU qui a bien sûr été enregistrée. Vous ne l'aviez pas vue ? Si, si. C'était fait sciemment en fait, donc. Oui. Sciemment. Je peux vous dire que ça fait son petit effet. Parce que dans cette conversation, Jérémy a l'air d'avoir tous ses esprits. Il n'a pas du tout l'air d'être en état de sidération. Finalement, les contradictions entre experts en accident ne pèsent pas du tout sur les débats. Ils s'annulent en quelque sorte. L'avocat général réclame pour Jérémy entre 20 ans et 25 ans de prison. Et maintenant, que peut dire un avocat de la défense face à la démonstration implacable de l'accusation ? Pourquoi ? Pourquoi ce gamin qui n'a jamais fait parler de lui et qui a gentiment accueilli Eva à son domicile aurait été subitement pris d'une haine chevillée au corps pour planifier cet assassinat ? On ne devient pas assassin en un jour ou en quelques heures. Jérémy était perdu et il n'avait jamais fait de mal à personne. Jérémy est finalement reconnu coupable d'assassinat. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Et je vous fais remarquer que 20 ans, c'est la peine maximale encourue pour un mineur devant une cour d'assises. Jérémy bénéficie en quelque sorte d'une excuse de minorité. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr de son récit. Maître Étienne Bouchard-Essa, vous étiez dans ce dossier l'avocate de la famille d'Eva, c'est-à-dire de ses parents, de ses sœurs et je crois de l'un de ses grands-pères. Je voudrais qu'on commence peut-être par un commentaire sur la peine. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse qu'il s'agit d'une peine de mineur appliquée à un majeur ? Oui, sans doute. Disons qu'au regard de l'âge de Jérémy et de son casier judiciaire, malgré tout néant, c'est une peine s'agissant de ce type de fait pour une première comparution devant une cour qui paraît cohérente. Vos clients, ils intègrent ça ? Je ne crois pas. Non, absolument pas. Vous savez, bien que très digne à l'audience et durant les débats et durant tout le temps de l'instruction d'ailleurs, il est toujours très très difficile d'expliquer à ses clients qui viennent de perdre un être cher que l'assassin de leur fille recouvrira un jour la liberté. On tente d'expliquer le fonctionnement de la justice, la notion même de peine, mais c'est très difficile à entendre. Est-ce qu'on ne prend pas aussi en compte dans ce verdict l'espèce de fatras psychologique dans lequel se trouvait Jérémy au moment de cet assassinat ? Le décorum avait été posé. On sait quel est le contexte de survenance des faits, mais si effectivement la détresse psychologique et celle de ce garçon a été mise en exergue, je ne crois pas non plus que ce soit véritablement le point de bascule dans la décision des jurés. Je pense véritablement que la peine qui lui a été infligée est cohérente au regard de son jeune âge et de son quasi-judicien néant. Vous me suivez dans la décision de ne pas donner le nom de Jérémy ? Je souscris à votre sagesse monsieur Andelatte. Alors, j'ai pas mal lu la presse de l'époque, on a beaucoup insisté dans cette affaire sur le caractère 2.0 de ce crime, sur le fait qu'il ait été commis entre gamers, qu'il se soit rencontré en virtuel. Est-ce que ça a vraiment tant d'importance que ça ? Selon moi, non. Même si, effectivement, c'est dans ce contexte-là que vous avez parfaitement décrit que les protagonistes, et ils sont plusieurs, il est vrai, se rencontrent, mais c'est le démarrage de l'histoire. Ça n'est en aucun cas, selon moi, un des paramètres à prendre inévitablement en compte pour circonscrire les tenants et les aboutissants de cette affaire. Oui, on sait dans quel contexte ces jeunes gens se rencontrent, mais pour moi, il n'est pas, il est sans effet sur la suite des événements. Oui, c'est ça, ils auraient pu très bien se rencontrer dans une boîte de nuit avec le même résultat. Oui, oui, on est d'accord, on est d'accord. C'est marrant cette tentation lorsqu'on a affaire à une forme de modernité de devoir la présenter comme un mal. La modernité est mal et donc, elle crée du malheur. Oui, et puis, l'amalgame est rapidement fait entre la violence présumée ou présupposée des jeux vidéo et l'acte homicide. Donc, le raccourci est facile, il nourrit la presse, il nourrit les éléments de langage et le raccourci est assez simple en réalité, mais ce n'est pas, selon moi, le paramètre déterminant pour comprendre la réalité des faits de ce dossier. Le moteur de ce crime, il est tout simplement passionnel, c'est ce qu'on appelle un crime passionnel, ça n'est pas reconnu en droit en France, mais que dit Jérémy au procès sur la passion amoureuse qu'il avait pour Vincent ? Est-ce qu'il assume ça ? Non, non, il ne l'assume pas du tout pour ne pas dire jamais. Il y a effectivement une dimension passionnelle dans ce dossier, mais qui est en cela assez surprenante qu'elle se noue entre trois personnes. Les experts, d'ailleurs, font état de cette relation triangulaire et de la figure d'étayage que représente Vincent pour Jérémy. Mais oui, on est au confin du passionnel, on est au confin du passionnel, bien que Jérémy ne reconnaisse jamais avoir eu une attirance pour Vincent. Quand vous parlez de figure d'étayage de Vincent, Vincent, il est un peu plus vieux. Au moment des faits, il a 21 ans. Ça veut dire que Jérémy, qui a un peu en vrac dans sa tête, s'accroche à Vincent parce qu'il est amoureux de lui, mais aussi parce que c'est un poids d'accroche dans sa vie. Oui, c'est son confinant. Il a trouvé en Vincent la personne auprès de laquelle se confier suite aux événements douloureux familiaux que vous avez rappelés. Il a trouvé dans Vincent une figure d'étayage, une figure sur laquelle il s'appuie dans la vie de tous les jours et à laquelle il se raccroche éperdument et c'est quand il sent le glissement qui est en train de s'opérer et l'éloignement qui s'opère du fait de la relation qui démarre entre Vincent et Eva que les choses dégénèrent et se compliquent, en tout cas du point de vue de Jérémy. Vincent vient témoigner au procès, je ne l'ai pas raconté, sa position n'est pas facile parce que, est-ce qu'il porte un sentiment de culpabilité dans cette affaire ? Oui, il est totalement accablé par ce qu'il a vécu puisqu'il a été le témoin auriculaire d'un assassinat. Il l'a vécu en direct et lorsque nous nous rendons à la cour d'assises l'an dernier, nous sommes un peu plus de 4 ans après les faits, nous avons vu arriver à la barre un jeune homme totalement éprouvé et accablé par la situation. Son récit a été très difficile, très marqué par les temps de silence et ça a été un témoignage clé bien sûr puisqu'il est la clé de voûte de ce dossier et ça a été un événement marquant du procès en plus bien sûr de la discussion qu'il y a eu sur les expertises. Parce qu'au fond c'est le fait d'abord que Jérémy ait été peut-être amoureux de lui et que lui n'ait pas voulu donner suite et qu'il soit avec Eva qui était la précédente petite amie de Jérémy qui a déclenché mais c'est aussi le fait que Jérémy lui dise mais t'es fou dans ces fameux messages retrouvés sur internet mais t'es fou lâche-moi les baskets tu me saoules c'est ça qui déclenche le crime. Oui oui c'est ça qui déclenche le crime et d'ailleurs Jérémy a cette expression il dit tu ne sais pas ce qu'il vient de se produire ce que tu viens de me dire vient de déclencher chez moi il lui dit unleash the kraken alors c'est une expression usitée par les gamers je crois de manière générale et qui fait référence à une figure mythique ou mythologique le dénommé kraken qui illustre une colère une colère froide et dévastatrice capable d'emporter tout sur son passage Céline Lebrasse qui est derrière la vitre et qui est une gameuse confirme qu'elle connaît kraken alors les expertises il faut qu'on a dit un mot sur ces expertises en accident on est d'accord qu'elles n'ont pas pesé au procès contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer c'est à dire que ce dossier aurait pu basculer effectivement à l'issue des premières opérations d'expertise et je me permets de préciser une chose c'est vraiment le travail des avocats des partis civils puisque nous étions deux à assister la famille d'Eva Arnaud Dupin et moi-même dans cette affaire c'est vraiment le travail des partis civils par l'intermédiaire de leurs avocats qui a permis de je dirais récupérer le dossier qui était en train d'échapper à l'accusation parce que nous avons parce que c'est vous qui demandez la contre-expertise nous la demandons et sur la base d'une contre-enquête une véritable contre-enquête qu'on a mise en oeuvre avec essai voiture avec prise de mesure avec captation de vidéo pour suggérer à la juge que les énonciations du premier expert étaient erronées et que nos constatations réalisées sur la base des constatations initiales des enquêteurs bien sûr ne correspondaient pas à la réalité des conclusions que nous présentait le premier expert et c'est dans ce contexte-là que nous sommes venus auprès de la juge d'instruction que nous lui avons soumis nos éléments soumis notre analyse sur la base d'un travail assez concret et assez inédit je ne vous le cache pas s'agissant d'avocats parce qu'on s'est rendu sur place oui je comprends et oui oui on n'est pas aux Etats-Unis on n'est pas aux Etats-Unis aux Etats-Unis les avocats vont sur place en France pas trop vous vous avez fait une forme d'enquête parallèle on s'est rendu sur place on a du premier rapport il ne tient pas donc il va falloir ordonner un second rapport et c'est la chambre de l'instruction finalement qui a fait droit à notre demande mais c'est vertigineux ça parce que des rapports divergents d'experts psychiatres on en voit très souvent la psychiatrie est une science molle mais nom de dieu l'accidentologie c'est réputé être une science dure et là on a deux rapports d'experts divergents oui le second rapport je dirais le premier était venu fracasser l'accusation le second vient rétablir je crois la vérité de ce dossier il le fait de manière assez catégorique sans vouloir préserver le premier expert d'aucun dirait que si les second experts ils étaient deux c'était des experts de la gendarmerie nationale si les second experts avaient voulu dire que le travail du premier était totalement à côté de la plaque on passerait l'expression ils ne s'y seraient pas pris autrement ils retiennent une vitesse du véhicule au moment du choc comprise entre 47 et 54 km heure c'est à dire la moitié de ce qu'avait évalué le premier expert c'est à dire la moitié c'est dingue c'est dingue parce que il n'y aurait pas eu la deuxième expertise Jérémy est acquitté avant ça il est sans doute libéré et si l'instruction se poursuit sur le chef d'infraction criminelle d'assassinat il y a de fortes chances effectivement si nous n'avons pas cette réactivité nous du côté des partis civils et que nous ne formulons pas de demande de contre-expertise il y a de fortes chances qu'à terme ce dossier soit requalifié et correctionnalisé en banal si je puis dire accident de la circulation donc en homicide involontaire parce que c'est très important ce dont on parle là parce que l'expert alors notamment les experts techniques balisticiens là on a des experts en accidentologie etc l'expert c'est Dieu il dit la vérité on ne peut pas douter une seconde qu'il se trompe à ce point là sur la vitesse sur l'opportunité qu'il y a eu ou pas pour le conducteur de frapper ou de ne pas frapper la victime oui tout à fait il est réputé être l'homme de l'art donc malgré tout et c'est là toute la vigilance que doivent avoir les avocats dans n'importe quel dossier d'ailleurs il ne faut pas hésiter effectivement à remettre en cause la parole expertale quand bien sûr on peut le faire sur des arguments tangibles matériellement état qui leur fait s'ils sont réunis cognizant de la vie c'est très grave ils sont réunis qu'ils ne peuvent pas Torah ils sont réunis pour la réunie d'avoir d'avoir qui